Cette envie d'avoir un défi collectif au service de l'environnement, c'est arrivé assez tôt dans notre parcours pendant nos études d'ingénieur. On a voulu mettre en pratique ces valeurs aussi dans notre métier. Et donc c'est comme ça qu'est venu le défi d'entrepreneuriat à impact. Je suis Antoine Escande et avec Simon Buoro, mon associé, on a créé ILIA à Toulouse en 2019 pour créer des produits qui permettent la transition de nos gestes du quotidien. Et on s'est intéressé en premier lieu à la douche, qui est un geste très consommateur d'eau et d'énergie. On a développé deux produits. Un premier, le capteur Hulot, qui permet la sensibilisation à l'eau qu'on consomme dans nos douches, pour jouer sur nos comportements. Et une douche cyclique, qui permet elle de recycler l'eau en instantané et en local dans la douche, de manière à avoir une pratique de la douche confortable et écologique. On a eu des besoins en modélisation 3D dès le début de notre projet. Dès nos premiers prototypes, on a commencé à travailler avec la 3D, la CAO, car on a un système qui doit s'intégrer dans la douche. Et donc, on a des contraintes d'encombrement assez fortes, avec différents composants. C'était essentiel pour nous de pouvoir s'équiper rapidement d'un outil de CAO. Ce qui nous a fait nous tourner vers SolidWorks et 3D Experience, c'est le besoin d'avoir un outil qui permette de travailler en collaboratif. Et la version cloud était très utile pour nous. Et on a pu aussi bénéficier du programme startup, pour avoir les pieds à l'étrier et tester facilement ce logiciel. Chez ILEA, on utilise SolidWorks combiné à 3D Experience. Il s'avère que la prise en main de SolidWorks avec 3D Experience a été assez facile. SolidWorks, c'est une étape importante, puisque c'est là qu'on va avoir tout notre visuel et tout le rendu pour anticiper tous les problèmes et les différentes étapes de notre processus de fabrication. La plateforme 3D Experience a cet avantage de permettre le travail en collaboratif, c'est-à-dire de bosser à plusieurs sur le même projet et pouvoir partager nos différents avis et commentaires sur la même conception. Toutes les données étant directement dans le cloud, c'est directement depuis Internet. Et l'utilisation se fait assez bien. SolidWorks se démarre directement depuis la page Internet de 3D Experience. De pouvoir accéder à nos fichiers aussi, quand je suis en déplacement, et pouvoir montrer sur mon téléphone rapidement une pièce et échanger avec un fournisseur qui aura la capacité de voir ce dont je lui parle. Le programme pour les startups nous a permis de tester l'outil avec un coût très réduit pour nous les premières années et de pouvoir tester aussi plus largement que uniquement SolidWorks. Ça, c'est d'autres outils qu'on n'aurait pas forcément payé pour tester et permet d'avoir un apprentissage complet de l'outil dès la première année. Pour nous, nos prochaines étapes, c'est d'arriver à distribuer largement notre capteur Helo pour le rendre accessible très largement aux particuliers, que la douche et clique deviennent la norme et que ce soit normal d'avoir chez soi une douche qui recycle l'eau. On est convaincus que la transition se fera en impliquant tout le monde, les pouvoirs publics, les particuliers et les entreprises, pour avoir une proposition qui va dans ce sens-là. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'appelle ILIA, c'est qu'on est convaincus qu'il y a un monde nouveau à bâtir.